Bien bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, tout d'abord, hein, très important. Aujourd'hui, on va parler d'une photo que j'ai prise hier soir. En gros, ces dernières semaines, avec tout ce qui s'est passé, il faut savoir qu'ici, c'était assez chelou, c'était assez bizarre pour nous les expats. En gros, on a environ 10 heures de décalage avec la France. Donc, toutes les nouvelles, toutes les news, toutes les informations se passent ici pendant la nuit. Et du coup, pendant la nuit, on reçoit des notifications pendant notre sommeil. Et quand on se lève pour aller pisser ou pour aller boire un coup, tu vois, bah quand on revient, on voit notre téléphone allumé qui a reçu 10 notifications. Et forcément, bah, on regarde, tu vois. Et on lit des articles comme ça au milieu de la nuit qui nous font passer des mauvaises nuits. Et même si on essaie d'esquiver ça, bah, enfin, ça travaille quand même le cerveau. Et donc, ces dernières semaines, j'ai quand même passé pas mal de temps pendant la nuit sur mon téléphone à checker les news. Donc, c'était assez chelou. Et je me suis dit, je vais en faire une photo. Et hier soir, l'idée de photo est venue. Et en gros, je me suis posé exactement où est la caméra est posée maintenant, sauf qu'il faisait nuit. En gros, vous avez exactement cette image-là, mais de nuit, avec le téléphone qui éclaire mon visage. J'ai pris sur Google Images, j'ai pris une image sur Google d'une couleur bleue. En gros, je suis parti sur Google, j'ai marqué bleu, color. Ensuite, j'étais dans Images et j'ai juste choisi n'importe quelle couleur, par exemple celui-ci, pour ensuite agrandir ça. Et du coup, ça éclaire mon visage. Ça fait du coup une belle lumière et surtout avec le miroir. Donc, j'ai pris une photo comme ça. Donc, je ne sais pas, la photo en elle-même, elle est cool. Je ne l'ai pas encore édité. C'est pour ça qu'on va se retrouver sur Lightroom. Et on va éditer ça ensemble. Et ensuite, peut-être bien aussi sur Photoshop. Sur ce, trêve de blabla, c'était une longue intro. Mais voilà. Bon, voici la retouche terminée. Je vous montre très rapidement ce que j'ai fait en termes de retouche. Bon, alors nous voici sur Lightroom. Voici très légèrement une photo de l'avant et l'après. On va passer directement en plein écran. Donc, voici le résultat final qu'on va essayer de chercher à la fin avec les retouches. Et bien, voici le résultat de départ. Donc, pour arriver à ce résultat-là, j'ai tout simplement légèrement remonté la température. Il faut savoir que la température était un peu trop froide. Et du coup, j'étais vraiment dans les bûts. C'était vraiment pas bon. Quant à elle, la teinte, j'ai juste le monté très très légèrement pour avoir vraiment cet effet assez naturel. Ensuite, pour l'exposition, j'ai juste remonté un tout petit peu pour essayer d'avoir plus de matériel à travailler. Spécialement sur le t-shirt et sur le côté gauche du visage. Ensuite, contraste, j'ai remonté un tout petit peu. J'ai voulu vraiment essayer d'apporter beaucoup plus de contraste à l'image. Pour ça, je suis monté vers l'E33. Pas trop non plus, sinon on perd un peu tout. Ça fait assez... Ça fait assez chelou. Ensuite, concernant les hautes lumières, j'ai juste monté un tout petit peu. Si j'étais vers le bas, forcément, on ne voit rien. Au milieu, il n'y a pas assez de matériel. Et je suis monté un petit peu. Pas trop non plus, sinon forcément, voilà, on sature. Concernant les ombres, je suis remonté un tout petit peu pour avoir justement cet effet bien contrasté entre un profil où on voit et un profil où on ne voit pas. Je ne voulais pas trop qu'on voit les oreilles, je ne voulais pas trop qu'on voit les cheveux. Concernant les blancs, je n'ai pas descendu complètement pour avoir un petit peu plus de matériel à faire, mais je n'ai pas du tout travaillé les blancs. Sinon, soit-ci, on tape dans le grain, on sature. Ce n'est pas bon du tout. Et enfin, pour les noirs, je ne suis pas descendu parce que sinon, on ne voyait rien. Je ne suis pas monté parce que sinon, on commençait à regarder à la plan. Maintenant, concernant la courbe, j'ai cassé les hautes lumières et les ombres et ensuite, j'ai gardé une courbe linéaire d'en haut jusqu'en bas. J'ai cassé ici tout simplement pour essayer de casser les grains et surtout avoir le contraste énorme où on ne voit que mon visage et surtout, on ne voit pas l'arrière-plan. Et enfin, j'ai monté les aqua et les bleus en termes de saturation et aussi en termes de luminance pour vraiment avoir ce petit côté où on est sur un téléphone et en général, quand on est sur un téléphone, on a souvent une lumière bleue qui nous éclaire. Donc, c'est ce que je voulais ressortir avec cette image. Et enfin, au niveau sharping, j'ai monté un tout petit peu sharping, mais pas trop non plus parce que sinon, on va taper dans les grains et ça, c'est ce qu'on veut absolument éviter avec les photos de nuit surtout. Donc, voici le résultat final. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous avez des questions. Je répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse avec un avant et un après. Ok. Donc, voici le résultat final. Je vais juste refaire une seconde retouche après où j'ai simplement retouché les bleus. J'avais le dos sous les yeux qui était un peu bleu. Du coup, j'ai rectifié ça et j'ai aussi rectifié le t-shirt. Donc, j'ai fait en gros deux retouches. Donc, ça, c'était les deux bases que j'avais en tête. Et ensuite, je suis parti sur Photoshop. Cette fois-ci, j'ai rajouté des notifications, les fameuses de Le Monde parce que c'est l'application que je suis en général. Et donc, j'ai juste rajouté l'application sur les côtés avec plusieurs calques. Et j'ai ensuite descendu l'opacité. Donc, les plus récentes, les plus grosses, je les ai mis à 50%. Et après, je descends à 40, 35, 30, 20, 15, 10. Après, je crois, 6, 5. Et la toute petite qui est très, très loin que personne ne peut voir, elle doit être à 2. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le résultat final. Et j'en suis plutôt content. Plutôt content. Même très content. Bon, sur ce, dites-moi vos impressions dans les commentaires, comme d'habitude. Et c'est sur ça que cette vidéo s'arrête. Je pense que c'est une vidéo assez courte. Sur ce, moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et une prochaine photo. C'était Francky. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. C'est important. Ça aide, ça aide, ça aide. Allez, à demain. Peace. Sous-titrage ST' 501